Bonjour Jacques Attali, vous êtes écrivain, vous êtes président d'Atali Associates, Jacques Attali auteur de plus de 80 ouvrages. Je vous reçois pour évoquer histoire et avenir de l'éducation que vous venez de publier aux éditions Flammarion. Jacques Attali, vous nous évoquiez deux avenirs de cauchemar. Parmi les leçons qu'on peut tirer du passé, il y a un certain nombre de leçons qui nous permettent de tracer l'avenir et il y a en fait trois avenirs. Il y a un avenir très positif, on y reviendra peut-être, mais il y a deux avenirs catastrophiques qui sont déjà en germe. Le premier, c'est celui qui va sans doute dominer dans les pays émergents dont la population continue de croître et qui n'ont pas eu, et pas encore, et n'ont pas vraisemblablement les moyens de mettre en place un système éducatif sérieux. Aujourd'hui en Afrique comme en Inde, il y a 100 élèves par classe, sauf dans la classe moyenne supérieure et la classe supérieure, mais pour l'ensemble de la population, 100 élèves par classe avec des professeurs qui ne sont pas au niveau et donc on fabrique des ignorants. Ce vide est d'ailleurs très vite rempli par d'autres qui viennent apporter des connaissances religieuses et chasser l'école qu'il n'est pas capable de tenir. Comme la population va encore doubler dans ces pays, ça donne un sentiment d'impuissance qu'on pourrait dépasser par d'autres moyens. La deuxième, donc c'est ce que j'appelle la barbarie de l'ignorance. Oui, c'est évoqué que trois quarts de l'humanité aujourd'hui. Trois quarts de l'humanité n'a pas accès aux connaissances de base. Et ça restera vrai dans les années qui viennent. Même si en apparence, tout le monde se lit à écrire, mais ce n'est pas vrai. C'est dépassé très vite. Et lire et écrire ne suffit pas à créer les conditions d'une culture de base. La deuxième barbarie, c'est la barbarie technologique. C'est ce qui vient avec toutes les technologies qui sont en train d'apparaître et qui ont beaucoup de côtés très positifs, on y reviendra, mais si on regarde leur côté négatif, créer une réalité de solitude où les étudiants, qu'ils soient jeunes ou adultes, puisque maintenant on va devoir étudier tout au long de sa vie, étudient seuls, sont surveillés pour étudier en permanence et apprennent en fonction de ce qu'une intelligence artificielle leur dira de ce qu'il est important qu'ils sachent et de ce qu'ils peuvent apprendre compte de ce qu'on sait, de leurs compétences et de leurs dons particuliers que l'intelligence artificielle va pouvoir repérer. Donc on va avoir une juxtaposition d'individus solitaires qui n'iront plus à l'école pour l'essentiel et qui apprendront tout seuls, avec d'ailleurs des méthodes qui parfois sont efficaces, mais qui sont très différentes, puisqu'on peut apprendre sur TikTok avec des vidéos de 3-4 minutes, et c'est ainsi qu'on apprend maintenant de plus en plus. On peut utiliser des techniques d'apprentissage qui sont des substituomètres, qui sont des chatbots qui écrivent des textes. À ma place, il y a un nouveau logiciel qui vient d'apparaître, qui fait encore de très très grands progrès, qui va encore en plus, qui est capable de répondre aux questions des élèves comme s'il était un maître, alors qu'il est pure intelligence artificielle. Et les maîtres eux-mêmes sont alors totalement dépassés, puisque les élèves en savent plus déjà aujourd'hui par Google et encore plus par l'assistance de ces techniques d'intelligence artificielle que les maîtres proprement dits. Donc on va avoir un discrédit de l'école, un discrédit des parents, et un enfermement qui renverra au fait que l'école va être une sorte d'annexe des jeux vidéo, qui sont déjà aujourd'hui une activité qui prend plus de temps que l'école dans certains pays. Ce risque général d'anomie, ça traverse tout l'ouvrage. On sent une véritable inquiétude. Je vous cite, seuls les très riches auront droit à une transmission de qualité des savoirs. Oui, ça a toujours été vrai. Seuls les très riches ont pu avoir une transmission de savoirs. Et là, dans la mesure où on sera à 9 milliards, on va avoir une solution de facilité qui sera de transmettre ce qu'il faut savoir, en même temps que de surveiller ceux qui reçoivent la formation par des techniques de surveillance. Par exemple, on sait maintenant qu'on peut mettre dans un stylo une caméra qui permet de surveiller la concentration des enfants à l'école. Les Chinois commencent à faire ça. Et donc on aura à la fois des moyens de surveillance et des moyens de connaître quels sont les moyens pédagogiques qui sont les plus efficaces. On va y revenir. Il y a quand même un scénario clair. Au-delà des deux scénarios obscurs, c'est celui où la classe inversée devient la classe renversée. Exactement. C'est un des constantes que j'ai repérées, c'est que l'école ressemble au travail. Quand le travail était dans les ateliers, c'était le chaos, le désordre. Le prof formait un élève tout seul, puis passait à un autre. Ça, c'était le cas pendant des millénaires. Et puis à la fin du XIXe siècle, on a commencé à ranger vraiment sérieusement les enfants par niveau et à les faire passer d'un niveau à l'autre, un petit peu comme le travail à la chaîne qui commence au milieu du XIXe siècle avec les abattoirs de Chicago, où les enfants passent d'une classe à l'autre. Et je pense que dans l'avenir, il est vraisemblable que l'apprentissage ressemblera au lieu de travail. Or, le lieu de travail va être un lieu hybride. On travaillera un peu au bureau, un peu chez soi, un peu au café, un peu ailleurs. Et je pense que le lieu d'école ne sera plus le seul lieu où on apprend, même très jeune. Les enfants iront un ou deux jours par semaine ou trois jours par semaine à l'école. Le reste du temps, ils iront en périscolaire, à la maison, avec des camarades pour apprendre en cours commun et non plus d'une façon hiérarchique, que cinq jours par semaine. On va y venir. Évidemment, c'est porteur de contradictions, puisque vous évoquez les violences intrafamiliales, vous évoquez l'école même comme lieu de maltraitance et de violence. Et une des propositions, c'est cette fameuse classe hybride avec les parents et les familles au cœur. Donc, il y a une forme de tension, mais on va la creuser ensemble. Merci Jacques Attali. Merci.